...action pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Et là, souvenez-vous, le Futuroscope a été inspiré par le regard de la soucoupage. Et bien là, on recommence. On reprend les valises et on parcourt le monde à la recherche d'innovations technologiques, scientifiques, artistiques. Une fois dénichés, on les ramène ici et on en fait autre chose. Et c'est comme ça que des robots qui payent des voitures dans une usine en Allemagne se sont retrouvés ici, en train de danser. On invite aussi de grands talents à participer à la création de nos attractions. Luc Besson et ses mini-moïs, le DJ Martin Solvay, le Cirque du Soleil. Ah oui, même une branchette de lapin crétin. Bref, par les barques, par aux images et vive la diversité. Aujourd'hui, vous avez presque 2 millions de visiteurs à découvrir le parc chaque année. En termes de chiffres d'affaires, nous sommes le deuxième parc d'attraction en France. Lève-toi, tu prends un peu la barre. Il y en a fait du chemin, le petit. La barque est là. Et le futur, tout ça. Eh bien, comme on ne peut pas le prédire, il y a des créatifs qui ont trouvé la solution. Le futur, ça s'imagine. Oui, et comme il y a des mille barres de façons de l'imaginer, eh bien, au Futuroscope, on s'inspire des plus grands rêves de l'homme parce que ce sont eux qui feront le monde de demain. Bon, maintenant, il est temps de redescendre sur Terre, les amis. Vous devez avoir encore plein d'attractions à découvrir. Très bonne visite à tous. Oui, il n'est pas énorme, hein. Je l'ai dit, moi, c'est super beau. Pourquoi il y a des petits parcs, c'est que je t'habite de faire de l'autre ? C'est de prendre la barre comme ça, c'est de prendre quand on voit la profondeur. C'est comme ça. Non ! C'est comme ça, ça. Je ne comprends pas. Quand je photographie, je prends la barre là en même temps, en bas de l'écran. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, soit là. C'est comme ça. C'est comme ça. On va voir, là. C'est pas grave. Franchement, on a fait des trucs pas longs. C'est pas un juge. C'est pas un juge. C'est pas un juge. Sous-titrage ST' 501